l'hypertension artérielle à ce moment critique une visite aux urgences est nécessaire l'hypertension artérielle est un problème de santé courant qui peut avoir des conséquences graves sur notre bien-être il est important de savoir reconnaître les signes d'une hypertension artérielle pour agir rapidement en cas d'urgence dans cet article nous aborderons les moments où il est nécessaire de s'inquiéter et de consulter un professionnel de la santé en cas de pression artérielle élevée découvrez les symptômes à surveiller et les mesures à prendre pour prévenir les complications liées à l'hypertension artérielle restez informés pour protéger votre santé et celle de vos proches l'hypertension artérielle une pression trop élevée l'hypertension artérielle est une condition médicale définie par une pression artérielle constamment élevée avec des valeurs supérieures ou égales à 140 mm pour la pression systolique et à 90 mm pour la pression diastolique cette affection peut être dangereuse car elle force le coeur à travailler plus dur pour pomper le sang à travers les artères ce qui peut entraîner des complications graves telles que des maladies cardiaques des accidents vasculaires cérébraux et des problèmes rénaux il est donc essentiel de surveiller sa pression artérielle régulièrement et de prendre des mesures pour la maintenir à un niveau sain les chiffres de tension et les situations d'urgence il est important de noter que les chiffres de tension artérielle peuvent varier et peuvent aller jusqu'à une pression systolique de 180 mm et une pression diastolique de 110 mm cependant il est crucial de comprendre qu'une augmentation de la tension ne signifie pas toujours une urgence médicale en effet certains facteurs tels que le stress l'anxiété même l'activité physique peuvent temporairement augmenter la pression artérielle il est donc essentiel de consulter un professionnel de la santé pour évaluer correctement la situation et déterminer s'il s'agit d'une urgence ou simplement d'une variation normale de la tension il est également important de prendre en compte les symptômes associés à l'hypertension pour reconnaître une situation d'urgence des signes tels que des maux de tête sévères des étourdissements des douleurs thoraciques des difficultés respiratoires ou des saignements de nez peuvent indiquer une complication grave nécessitant une intervention médicale immédiate ainsi il est recommandé d'être attentif à ces symptômes et de ne pas hésiter à contacter un professionnel de la santé en cas de doute de plus pour mesurer sa tension de manière fiable il est conseillé d'utiliser un bon appareil d'automesure régulièrement afin de suivre son évolution et de détecter toute anomalie rapidement l'hypertension artérielle et les facteurs de risque à surveiller outre les situations d'urgence associées à des pics de pression artérielle il est important de comprendre les facteurs de risque qui peuvent contribuer au développement de l'hypertension des éléments tels que l'âge le sexe les antécédents familiaux le mode de vie et les conditions médicales préexistantes peuvent tous jouer un rôle dans l'augmentation du risque d'hypertension artérielle par exemple les personnes âgées sont plus susceptibles de développer cette condition tout comme celles ayant des antécédents familiaux d'hypertension de plus le mode de vie joue un rôle crucial une alimentation riche en sel en graisse saturée et en sucre associé à une sédentarité et à la consommation excessive d'alcool peut augmenter le risque d'hypertension de même des conditions médicales tels que l'obésité le diabète et les maladies rénales peuvent également contribuer à l'augmentation de la pression artérielle il est donc essentiel pour les individus présentant ces facteurs de risque de surveiller régulièrement leur tension artérielle et de prendre des mesures préventives pour réduire les risques de complications liées à l'hypertension de la pression artérielle et de prendre des mesures prévient et d'accompagnement pour réduire les risques de déchiré des risques de déchiré des risques de déchiré des risques de déchiré de